M. Ibrahim Afal, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Commission des acteurs de la société civile pour le suivi des politiques. Pouvez-vous un peu nous parler tout d'abord des objectifs de votre structure ? Merci à beaucoup, Awa. La Commission nationale des acteurs de la société civile pour le suivi de la politique économique et sociale est une organisation de la société civile qui est créée depuis 2000 dans le cadre de la mise en œuvre des DSRP, les documents stratégiques de réduction de la pauvreté, et qui s'alignait avec la déclaration du millénaire en 2000 pour le développement. Et c'est dans cet obstacle que dans le cadre personnel de suivi de la mise en œuvre des politiques économiques du Sénégal, qu'il a été institué, cette commission composée de sept pôles. Les sept pôles qu'il compose, c'est d'abord le pôle des centrales syndicales, le pôle des femmes, qui est le groupe d'initiative des femmes, le pôle des organisations de jeunes, le pôle des organisations de personnes handicapées, il y a aussi le pôle des aînés, avec le corps des volontaires du troisième âge, et il y a le pôle des ONG, qui est CONGAPS, et le pôle des organisations communautaires de base, POLIPAS. C'est ce pôle qui compose cette commission, dont l'objectif est de travailler sur le renforcement du contrôle citoyen et de l'action publique, mais aussi la participation citoyenne dans le cadre de la mise en œuvre des politiques économiques, afin d'accompagner le gouvernement pour avoir des politiques publiques qui sont en parfaite adéquation avec les besoins et attentes des populations sénégalaises. Très bien. Vous avez publié un rapport de contribution sur le plan d'action prioritaire, PAPE III, du plan Sénégal émergent. Qu'est-ce qui a motivé l'élaboration d'un tel document ? Oui, ce rapport s'inscrit dans le processus de formulation du PAPE III, le plan d'action prioritaire 3 du PSE, pour la période 2024-2028. Et c'est dans ce contexte que la Commission nationale de la société civile a compris un processus de formulation d'un rapport de contribution de la société civile au PAPE III. et l'objectif de ce rapport était de faire l'évaluation citoyenne de la mise en œuvre des PAPE I, PAPE II et PAPE IIA, ce qui a permis à la Commission nationale des CAC de faire le bilan citoyen de la première décennie du PSE afin de proposer des recommandations au gouvernement dans le cadre du PAPE III qui est en cours de finalisation actuellement. C'est ce rapport qui a été publié cette semaine avec la presse et l'ensemble des acteurs. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler des résultats ? Quelles ont été vos constatations sur le terrain ? Bon, ce rapport a permis cette évaluation citoyenne, comme je l'ai dit, qui a permis de recueillir les perceptions des citoyens parce que nous avons organisé des consultations dans les différentes zones économiques du Sénégal pour un peu recueillir les contributions des acteurs à la base, mais aussi de voir pour chaque zone économique quels sont les potentiels économiques, les difficultés qui sont étonnées, afin d'avoir dans le cadre de ce PAPE une politique économique qui s'allique bien avec les attentes de ces populations. Mais dans ce rapport d'études où plus de 200 organisations ont été enquêtées dans le cadre de ce préjudice sur l'ensemble du territoire national, un certain nombre de difficultés ont été très bien notées dans le cadre de l'évaluation. D'abord, il s'est posé la question même de l'appropriation des documents de politique qui sont mis en œuvre par le gouvernement pour les citoyens. Ce qui est noté, c'est que les acteurs ne maîtrisent pas ces documents-là, ce qui pose souvent problème au niveau de la base. L'étude a révélé que 57% même des acteurs et responsables de la société civile ne connaissent pas le contenu des documents. Ils connaissent peut-être le PSD non, mais ce qui est dans le contenu pour assurer la mise en œuvre au niveau local, ils ne le maîtrisent pas. Ça, c'est l'étude qui l'a révélé. D'après vous, la faute est imputable à qui ? Au pouvoir public ou aux organisations de la société civile elle-même ? Oui, là, les responsables se sont partagés. Les responsables se sont partagés parce que les acteurs aussi doivent s'approprier de ces stratégies pour d'abord aligner leur intervention avec les orientations, mais aussi travailler à la base pour sensibiliser les populations. Ça, je pense que la société civile ne doit pas attendre ça, mais aussi du côté gouvernement, il doit faciliter certains mécanismes de dialogue avec les acteurs de la société civile pour que la société civile puisse jure pleinement ce rôle de socialisation des politiques publiques au niveau des terroirs. Je pense que des recommandations en ont sorti dans le rapport à l'endroit du gouvernement. En plus de ça, au plan des axes aussi, chaque axe du PSA a été diagnostiqué au niveau local. Et ça a permis aussi de faire ressortir un certain nombre de problèmes. D'abord, pour l'axe 1 du PAP, du PSE, les plus grandes difficultés constatées, c'est dans les problèmes d'accès aux facteurs de production, surtout pour les producteurs agricoles, au sens large. Beaucoup de difficultés ont été notées, notamment les difficultés d'accès à l'eau qui persistent toujours, les difficultés d'accès aux intrants agricoles aussi, qui constituent des fardeaux, les renforcements aussi des capacités de ces acteurs dans ce contexte de changement climatique, afin qu'ils puissent assurer leur capacité de résilience par rapport aux différents chocs. parce que ça, c'est dans l'axe Océané ressorti. La faiblesse du tissu industriel aussi pour favoriser la création d'emplois a été ressortie. Ce qui a été noté, c'est qu'il n'y a plus pratiquement d'industries dans les terroirs, comme avant, où on voyait des industries dans l'agroalimentaire, comme Sanakos, dans les régions de Khaolak, Durbel, Ziegenchor, Dakar. Dans le textil, jusqu'à en bas, on voyait qu'il y avait des industries et en Khaolak. Dans le nord, c'était pareil. On a vu que tout ce tissu industriel a presque disparu. Donc, c'est une grande équation aussi pour la société civile dans le cadre de ce rapport. Très bien. La problématique aussi de l'emploi des jeunes a été ressortie comme problème. Et l'immigration irrégulière, tout ça, ça a été ressorti dans l'axe E. Dans l'axe E aussi, c'est la même chose. Capital humain, protection sociale et développement durable. Beaucoup de difficultés dans le secteur de l'éducation ont été notées. Les questions de protection sociale avec la prise en compte de certains besoins spécifiques aux enfants, surtout les enfants migrants, les enfants des Dara, les enfants aussi en situation d'handicap, qui ont des besoins spécifiques à prendre en compte pour assurer leurs droits à l'éducation. C'est le même cas aussi pour la place à donner à l'éducation non formelle pour lutter contre l'anophobétisme. Dans le secteur de la santé aussi, beaucoup de difficultés liées à l'accès aux points de santé primaires ont été soulevés. Dans l'axe 3 aussi, dans le secteur de la bonne gouvernance, certains problématiques comme la question de la séparation des pouvoirs qui n'est pas toujours effective au Sénégal ont été soulevés. Les questions de paix et de sécurité, les défis que ça impose actuellement dans ce contexte du Sahel, marqués par beaucoup de risques avec l'avancée du biadisme, ça aussi c'est une des inquiétudes qui a été notée avec la porosité de nos frontières qui ont été notées. Ça c'est vraiment des... Donc ça reste beaucoup de choses à corriger ? Évidemment, ça reste beaucoup de choses à faire dans le cadre de ce nouveau peuple pour qu'on puisse atteindre certains défis sociaux et l'émergence du Sénégal. Très bien. Alors M. Fahler, dans votre enquête toujours, il a été aussi démontré une tendance de vieillissement au sein de la société civile. Qu'est-ce que cela veut dire explicitement ? Bon, ça c'est... Pourquoi ça qui a été fait ? Le fait que dans les organisations de la société civile, il n'y a pas une présence, une bonne présence des jeunes. Dans les arguments aussi et les vraies causes qui ont été ressorties, c'est que dans la société civile aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est une activité de bénévolat qui motive pas les jeunes. Donc pratiquement tous qui sont dans la société civile se sont engagés bénévolement pour travailler à accompagner les pouvoirs publics dans l'amélioration de la qualité des politiques mise en œuvre. mais cette situation de bénévolat aussi ne favorise pas un engagement des jeunes dans ce genre de dynamique. Ça a été vraiment ressorti dans le diagnostic. C'est compte tenu de ce volontariat-là que les jeunes ne s'engagent pas toujours. C'est ce qui explique pourquoi les jeunes se détournent assez souvent de ces organisations à vocation citoyenne. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de revenus. Oui, ça c'est la cause principale parce que d'habitude les jeunes qui sont dans certaines situations de précarité n'auront pas un temps pour le consacrer au bénévolat. Ça c'est pas du tout évident. Donc c'est l'une des grandes causes de cela aussi. Très bien. Alors pour finir qu'est-ce que vous avez recommandé de façon concrète pour le développement des infrastructures et côté citoyen aussi dans votre étude? Oui, concrètement les recommandations ont été fournies dans ce rapport-là pour chaque axe du pacte. D'abord dans l'axe 1 pour accélérer la croissance et assurer une transformation structurelle de l'économie la société civile par le biais de la casque a préconisé dans ce rapport au gouvernement d'assurer aux producteurs l'accès aux facteurs de production avec les intrants agricoles l'accès à l'eau pour favoriser l'abondance il faudrait que les producteurs puissent travailler au-delà de l'hivernage mais pour ça il faut mettre en place dans le cadre de sa part des aménagements hydro-agricoles qui vont assurer l'accès à l'eau pour les producteurs mais aussi l'accès aux infras et en développant aussi la mécanisation pour assurer la souveraineté alimentaire il a été aussi proposé de travailler sur le développement du tissu industriel dans les terroirs du Sénégal en tenant compte du potentiel agricole dans ces zones-là parce qu'il est important de mettre en place des industries agroalimentaires pour favoriser la création d'emplois et lutter contre l'exode rural c'est pareil aussi pour le secteur des énergies et des mines il serait important de développer des industries dans chaque terroir pour faciliter l'emploi au niveau local et développer les économies dans chaque localité ce qui permet de rayer cette disparité économique qui est notée au Sénégal parce qu'il est noté qu'il y a de très grandes disparités entre la pauvreté entre les différents terroirs tout à fait il faut que ces politiques d'industrialisation des terroirs puissent aider à régler cette question-là et la pauvreté c'est vraiment une des grandes équations par rapport à l'emploi des jeunes aussi mieux réorienter les stratégies d'emploi au Sénégal en mettant en place un cadre de coordination de toutes les interventions et les stratégies mises en oeuvre par le gouvernement dans le secteur de l'emploi pour assurer la bonne gouvernance c'est des grandes orientations de l'axe 1 qui ont été proposées par l'association civile dans l'axe 2 pour faciliter l'accès aux soins de santé on a procuré de mettre en place dans cette région au Moës un hôpital de niveau 3 pour faciliter aux citoyens l'accès aux services de santé afin d'éviter les longs déplacements pour avoir accès à certains soins ce qui est vraiment ressorti comme difficulté par les citoyens sénégalaises c'est dans ce sens que nous allons proposer ces recommandations pour la protection sociale aussi c'est pareil on a préconisé la réactualisation du résiste national unique qui est la base de données qui permet au gouvernement de déterminer les bénéficiaires des programmes de protection sociale on a jugé la nécessité de l'actualiser et de voir comment travailler sur son élargissement pour au lieu aux autres couches des citoyens sénégalais aussi ça dans l'axe 2 c'était des recommandations phares tout comme dans l'axe 3 pour assurer la bonne gouvernance là aussi on a préconisé l'effectivité de la séparation des pouvoirs l'accès à l'information aussi d'assurer l'accès à l'information surtout l'information financière pour les citoyens mais aussi par rapport à la paix et la sécurité de mettre en place des programmes transfrontaliers pour éviter promouvoir la paix et surtout les programmes de sécurité aussi qu'on pourrait mettre en place avec les autres états de la CDAO merci d'avoir voulu bien répondre à notre invitation ce matin c'est moi qui voudrais m'offrir je rappelle que vous êtes le président de la commission des acteurs de la société civile pour le suivi des politiques Ibrahim Afal à l'instant très bonne journée chez vous pour le suivi qui est le président de la société civile